Ce week-end, Bernard de la Villardière était l'invité des terriens du dimanche sur C8. Face à Thierry Ardisson, le présentateur d'enquête exclusive a maintenu ses propos sur le voile qui avait fait polémique dans « Touche pas à mon poste ». Non-stop people vous dit tout. Le 26 février dernier, les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » avaient réservé un sacré accueil à Bernard de la Villardière. Plusieurs chroniqueurs dont Gilles Verdez et Rocaïa Diallo s'étaient écharpés avec le présentateur d'enquête exclusive, l'accusant notamment de stigmatiser les musulmans dans son émission. Par la suite, le journaliste avait également critiqué le port du voile et fait bondir de nombreux téléspectateurs. Ce week-end, Bernard de la Villardière était cette fois l'invité de Thierry Ardisson dans « Les terriens du dimanche ». Évidemment, il est revenu sur cette polémique, c'est le premier pas vers l'emprisonnement. Non, Bernard de la Villardière ne regrette pas ses propos, bien au contraire, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait interdire le voile, je dis juste que moi je suis plutôt due. Côté des femmes qui en Iran, en Algérie, en Tunisie, se sont battues et se battent encore pour éviter d'avoir l'obligation de porter le voile, a-t-il expliqué à Thierry Ardisson, « Ce n'est pas un voile quelconque, ce n'est pas juste un foulard ou un fichu. Ça s'appelle un hijab, ça cache à la fois le cou, les oreilles et les cheveux. Et moi je crois que c'est le premier pas vers l'emprisonnement ». Pour conclure, Bernard de la Villardière a par ailleurs signalé que la plupart des réactions sur les réseaux sociaux lui avaient donné raison. Par Benjamin R.